Bonjour, je suis Karl Stourney, je suis le directeur du centenaire de PEN International et centaines de campagnes de PEN pour la liberté d'expression dans le monde nous posent beaucoup de questions. Par exemple, quel est le rapport entre cette belle photo de la plus grande mission que PEN ait jamais envoyée avec des éditeurs et des écrivains de 13 pays qui se sont déplacés jusqu'à la prison de six livrées près d'Istanbul en janvier 2017 ? Quel rapport avec cette autre photo où Johan Lidom Akkerman prend le mégaphone, Johan qui était la présidente du comité des écrivains en prison, à côté de Sasha Dachenko, le secrétaire général du PEN russe. Ils sont dans la première réunion du réseau des associations de liberté d'expression à Istanbul en 1997. Et quel lien avec cette autre photo, une photo de 1985 où nous voyons Arthur Miller et Harald Pinter qui arrivent à Istanbul dans la première mission de PEN en Turquie et qui sont reçus à l'aéroport par un très jeune Orhan Pamuk qui serait leur interprète pendant la mission. La force de la présence publique et des campagnes pour la liberté d'expression et pour les droits linguistiques de PEN aujourd'hui, en 2021, s'enracine dans un siècle de débats, rencontres, décisions collectives, missions difficiles, traductions littéraires et célébrations de la diversité. Pour faire visible cette démarche collective, la célébration de notre centenaire inclura le lancement de ce livre, PEN International, une histoire illustrée en huit langues avec plus de 300 pages et plus de 500 photographies, documents, cartes et lettres de 100 années de vie internationale. Nous avons mis aussi en ligne une belle exposition des archives de plus de 90 centres de PEN dans les cinq continents. Nous vous invitons, venez à l'inauguration de l'exposition des archives de PEN le 16 juin à 7 heures de l'après-midi heure de Paris. Si c'est 7 heures à Paris, ce sera 5 heures à Bamako où le PEN Mali est un des acteurs du processus de paix et ce sera 8 heures à Moscou pour les membres de PEN de la ville qui se sont manifestés en son jour pour la liberté de Oleg Sensov. Il sera 8 heures dans la très répressive Érythrée, 9 heures du matin à Tegucigalpa en Honduras, 10 heures à San Cristóbal de las Casas de Chiapas et 10 heures et demie du soir dans la belle ville indienne de Pune ou 1 heure du matin à Manille ou 2 heures du matin à Tokyo pour les membres du PEN japonais. Nous vous invitons tous aussi à contribuer à PEN, à faire des dons en suivant le lien que vous rencontrerez ici-bas, car nous avons besoin de la puissance de la puissance de la ville de PEN. Et puis, pour développer l'immense tâche de solidarité que nous faisons avec nos amis et les membres de PEN. Merci de nous appuyer et venez, venez nombreux à l'inauguration des Archives de PEN International le 16 juin.